Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons programmer le casse-tête les anneaux hongrois sur la New Works. Donc le jeu se présente sous la forme de deux anneaux avec des billes qui peuvent tourner. On est à l'époque de la sortie du Rubik's Cube, c'est-à-dire au début des années 80, et ce jeu a été inventé par Pape qui est hongrois. Il a également inventé cette autre casse-tête qui s'appelle les tours de Babel ou de Babylone, où le but est de placer les billes par couleur et par dégradé. Alors l'astuce pour le démarrage, c'est cette bille-là que l'on peut enfoncer. On se retrouve avec un trou, ce qui permet de déplacer les billes. Alors revenons aux anneaux hongrois. Le but est de réussir à mettre les billes de la même couleur côte à côte, mais il n'y a pas qu'une seule configuration possible. En voici deux, avec les dix billes rouges et en dessous dix billes noires, et à droite, neuf billes bleues, neuf billes jaunes. Mais on peut également considérer que le jeu est fini si vous arrivez à mettre dix billes rouges, neuf billes bleues, et de l'autre côté, dix billes noires, neuf billes jaunes. Donc c'est ce qu'on voit sur cette publicité, et on nous met dans l'encadré, voici six exemples de combinaisons possibles parmi d'autres. C'est pourquoi dans notre programme, on ne cherchera pas à déterminer si le casse-tête est réussi ou pas. C'est vous qui déciderez si vous êtes arrivé au but que vous étiez fixé. Alors voici quelques explications sur le programme que vous trouverez en lien sous la vidéo. On va numéroter les billes de 0 jusqu'à 19 pour le côté droit, et on va repartir avec le numéro 20, donc 20-21. Le 7, on ne le renumérote pas. On aura donc le 22 ici, jusqu'au 35, on passe le 12, et ça fait donc 36-37. Donc en tout, on a bien de 0 à 37, c'est-à-dire 38 billes. Finalement, ce jeu revient à faire des permutations de billes. Donc je vais appeler r, donc pour right, la droite, les nombres de 0 jusqu'à 19, écrits sous cette forme explicite, ou de façon plus condensée, comme vous verrez dans le programme final. De la même façon pour le côté gauche, donc left, on va mettre 20-21, 7, de 22 à 35, le 12, et on finit par 36-37. Et ce que l'on fait assez souvent avec ce casse-tête, c'est de retourner l'objet lui-même. C'est-à-dire que vous faites pivoter à 180 les anneaux, donc le 0 va se retrouver à cet endroit-là. Le 1 va se retrouver ici. Donc je définis une autre permutation que j'ai écrite sous forme de liste, en précisant que le 0 va aller vers le 29, le 1 vers le 30, etc. Alors on peut faire tourner les anneaux de ce sens-là, mais également de ce sens-là. Donc a priori, il manque deux permutations, mais c'est tout simplement la même que l'on va lire de l'autre sens. Je définis une variable couleur avec jaune, noir, rouge, bleu, et la position de départ va être une chaîne de caractère où j'explique qu'il y a deux jaunes, donc le JJ, ensuite 10 noirs, le rouge, 7 jaunes, et on repart donc avec le numéro 20, deux rouges, les bleus et les rouges. Pour le programme principal que j'appelle Go, on va supposer que le paramètre c'est 200, c'est-à-dire qu'il va mélanger au hasard les billes 200 fois. On a une fonction fond qui permettra de changer la couleur du fond, de rajouter les petites Z avec les touches. Le jeu qui va être affiché ici, ça va être un mélange de la position de départ, N fois, donc par défaut 200 fois. Anneaux, c'est la fonction qui va permettre de dessiner les anneaux, sachant qu'on pourra rajouter des paramètres, donc par exemple ici, 171, 25, ça veut dire se mettre à l'abscisse 171, à l'ordonnée 25. 15, ça va être le rayon des anneaux, donc vous voyez qu'ici le rayon est grand, alors que là il est petit. Et 3, ça va être la taille des carrés. Ensuite, on a une boucle infinie, c'est vous qui déciderez quand arrêter le jeu. Si on appuyait sur la touche 0, la nouvelle position, ce sera une permutation de la position précédente, en faisant tourner l'anneau qui est à gauche. Si on appuyait sur 1, ça va être la même chose, mais de l'autre sens. Donc tout simplement, au lieu de mettre un L majuscule, je le mets en minuscule. Et on fait pareil pour l'anneau de droite, que l'on peut faire tourner d'un sens ou de l'autre. Pour retourner le jeu à 180 degrés, on va utiliser la touche Division, qui va donc inverser la position. Et en appuyant sur la touche Retour, vous pourrez sortir à n'importe quel moment du jeu. Alors on peut écrire la fonction Mélange, qui part d'une certaine position, et qui va effectuer N, rotation aléatoire. Donc on fait une boucle I allant de 0 jusqu'à N-1, on prend la position précédente, on choisit au hasard parmi les 4 rotations possibles, on fait la permutation, et ça devient une nouvelle position. En sortie, on retourne la position obtenue. Donc pour dessiner un carré à la position XY, d'une certaine couleur, avec un paramètre T, qui permettra d'avoir la taille du carré, on va se placer en XY, donc on imagine que XY est ici. On enlève T, on enlève T, donc moins T, moins T, donc le démarrage va être là. Et on fait des côtés de longueur 2T. Donc T, T, et pareil verticalement T, T. Et donc on voit qu'on a bien un carré qui est centré en XY. Pour les anneaux, on doit représenter un certain jeu, par défaut en 210-130, c'est-à-dire ici, le rayon 70, et taille 7 pour les carrés. On va faire une boucle de 0 à 19, qui va correspondre au côté droit et également au côté gauche. On se place au bon endroit, c'est-à-dire X0 plus le rayon fois cosinus de l'angle. Alors div, ça correspond à 0,314, donc là on reconnaît pi. Alors tout simplement, comme on a divisé le cercle en 20 portions égales, on se retrouve avec un angle qui est de 2pi divisé par 20, c'est-à-dire pi divisé par 10. Donc ce que vous voyez là, c'est pi divisé par 10. Alors remarquez également que la première bille n'est pas à l'horizontale, mais elle est décalée vers le haut. Donc c'est le décalage que vous avez ici. Pour le Y, c'est donc Y0 moins R fois sinus de l'angle. On fait le carré en XY avec la bonne couleur qui va correspondre à ce qu'il y a dans le jeu. Donc je vous rappelle que jeu, c'est une chaîne de caractère avec des J pour jaune, R pour rouge, etc. Et par défaut, avec la taille 7. Et pour l'autre anneau, ce qui va changer, c'est le X qui va être en X0 moins 1,414. Donc vous reconnaissez racine carré de 2. Donc si vous ne voulez pas faire de maths, vous pouvez au hasard taper une valeur ici, vous la changer jusqu'à temps que le 7 et le 12 se superposent correctement. Et vous verrez qu'il faut mettre cette valeur. Et à nouveau, on trace le carré. Alors maintenant, définissons la fonction de permutation. Donc on veut permuter une position grâce à une lettre. Donc la lettre, ça peut être R, R, L, L ou L. Donc on va faire une copie de la position précédente. Donc on écrit ça liste, pause. Et ça sera la configuration suivante. Ensuite, on regarde si la lettre C est en minuscule. Si c'est le cas, ça veut dire qu'il faut inverser l'ordre des éléments qui est là. Donc imaginons que C, ce soit petit r. On va mettre C en majuscule. Donc on aura grand R, mais le caractère grand R. et on va évaluer grand R. Donc tout ça, ce ne sera plus un caractère, mais ce sera grand R, c'est-à-dire lui. On inverse le tuple. Donc on aura de 19 à 0. Et on le retransforme en tuple. Donc là, on aura 19, 18 jusqu'à 0. Si petit c, c'est la lettre grand L. Donc elle n'est pas en minuscule. Dans ce cas-là, on va évaluer le caractère grand L. Donc tout ça, ça sera la variable L. Donc cette variable-là. Pour faire la permutation, on reprend l'élément qui était à la fin. On le remet devant. Devant, on parcourt tous les éléments et on remplace le Vième terme de suivant par ce qu'il y avait dans la position précédente avec le bon code. À la fin, je veux une chaîne de caractère. Pour l'instant, j'ai une liste. Donc on va joindre tous les éléments en utilisant guillemets, guillemets. Et on met à jour l'affichage. Donc vous avez suffisamment d'informations pour comprendre le programme et pouvoir l'améliorer. Donc pour jouer, vous avez les touches 1 et 0 pour faire tourner l'anneau de gauche d'un sens ou de l'autre. Exécute et moins. Et la touche Division pour retourner le jeu à 180 degrés. En haut, je vous ai mis un exemple de solution possible. Alors pour terminer, voyons comment on peut résoudre ce casse-tête. Alors comme avec le Rubik's Cube, on commence déjà par une face. Donc ici, ça veut dire une rangée de couleurs. Vous pouvez faire les deux plus grandes. C'est-à-dire la noire et ensuite la rouge. Donc là, pas de technique particulière. C'est assez intuitif. Vous les mettez les uns après les autres. Donc voilà, j'ai une face. Et ensuite, vous passez au rouge. Donc attention à ne pas détruire le noir. Et vous devriez arriver sans trop de difficulté à cette position-là, avec les noirs et ici les rouges. Ensuite, si je regarde le dessin qui est en haut, à la suite des rouges, j'aimerais bien avoir les bleus. Donc il va falloir que je mette des bleus ici et les jaunes ici. Donc la technique va être de vous montrer comment on peut inverser un élément qui est à cet endroit-là avec un élément qui est ici. Donc par exemple, comment échanger la bille jaune avec la bille bleue, sans toucher au reste. Donc la technique va être la même si je veux échanger cette bille-là avec, par exemple, cette bille-là. Donc vous pouvez prendre n'importe laquelle des billes ici, n'importe laquelle des billes ici. Première étape, c'est d'amener la bille jaune à la 1, 2, 3, 4, 5e position de l'anneau qui est à gauche. Cinquième parce que, entre là et là, vous avez 5 billes. Ensuite, vous faites tourner l'anneau de droite pour emmener la bille bleue à l'intersection. Vous vous retrouvez dans cette position-là. Vous faites tourner l'anneau de gauche pour amener la bille jaune à l'intersection. Donc la bille bleue se retrouve à l'autre intersection. Vous faites tourner l'anneau de droite pour amener la bille bleue à l'intersection du haut. Donc elle est ici. Donc la bille jaune, pour l'instant, est partie sur l'anneau de droite. Et finalement, vous reconstruisez les deux anneaux rouges et noirs. Donc on commence par l'anneau rouge en le faisant tourner en sens inverse. Voilà, l'anneau rouge est reconstitué. Et vous faites tourner l'anneau de droite pour reconstituer le noir. Il suffit maintenant de ramener l'anneau noir comme il était au départ. Et vous voyez qu'on a inversé le jaune et le bleu. Donc en appliquant cette technique-là plusieurs fois, vous serez capable de résoudre le casse-tête des anneaux hongrois. Voilà, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.